Merci, je suis ravi de pouvoir présenter une première communication sur les antipolitiques. Les antipolitiques étaient un club politique au recrutement très populaire dans une ville aristocratique. Aix, capitale de l'ancienne province de Provence, fut près de trois ans capitale du jeune département des Bouches-du-Rhône. Parmi ses trois députés aux états généraux du royaume, elle avait envoyé son archevêque Boisgelin et le tonitruant Mirabeau. Mais cette façade aristocratique ne doit pas laisser oublier qu'il existait dans cette ville un mouvement populaire fortement engagé dans le processus révolutionnaire, mouvement porté par des artisans et des cultivateurs qui s'établirent en siècle 1er novembre 1790 et se choisir à un nom les antipolitiques qui ne peut laisser indifférent. Être antipolitique ne signifie pas être contre la politique, mais contre les hommes politiques, du moins contre les pratiques qui leur étaient associées, ces hommes étant perçus comme des intrigants, gouvernant pour leurs intérêts propres contre la chose publique et le bonheur commun. Nous en sommes, on nous posait les intérêts particuliers à la vertu, nous y reviendrons. Les artisans et les cultivateurs qui doubleraient sur sa gauche la société des amis de la constitution d'Aix, tenue par les robins de la ville, rivaliseraient de prestige et de ferveur patriotique avec les puissants jacobins marseillais. Les antipolitiques furent sinon fondés, du moins rassemblés par un pur et rouge, la dérive, que Michel Vaubel désignait comme le Marat Aixois, personnalité volcanique animée par une ferveur anticaricale. Ce personnage singulier, homme des Lumières à la solide réputation des ludiques dans toute l'Europe alors, serait, même après sa mort en octobre 1791, l'inspirateur et le guide des antipolitiques, quoique des individus de la société aient voulu s'en détacher un moment. Sa pensée politique radicale était l'illustration de la révolution populaire, démocratique et sociale en Provence, au service d'un projet d'envergure nationale. Ainsi, l'abbé Rive écrivait au commissaire du roi en janvier 1791 « Sommes-nous libres en France, où la liberté dont on nous y flatte n'est-elle qu'un leur ? » C'est ce qu'il faut nécessairement expliquer au peuple. Si nous y sommes libres, nous y sommes égaux, car nous y sommes tous hommes, et qu'il n'y a point d'hommes qui y soient plus hommes qu'un autre. Il ne nous y faut donc que de vrais démagogues et de justes démophiles. Nous relèverons ici la portée méliorative du terme démagogue et la revendication d'un mot à la puissance symbolique très marquée « démophile », qui semblait prendre en contre-pied les accusations dont les modérés pouvaient frapper sur la période « les patriotes prononcés », pensons par exemple à l'anarchiste ou exalté. Mais retenons, au-delà des effets de rhétorique, la conviction de l'abbé établissant l'égalité comme constitutive de la liberté, au fond, exprimant la conviction que la liberté était un lien social. Ce serait-là la boussole politique des artisans et des cultivateurs d'Aix et de sa campagne de l'environnance, et peut-être même de leur important réseau d'affiliation, établi en cercle antipolitique jusqu'à leur dissolution définitive à l'été 1795. Et dont ils diraient dès leur installation, le 1er novembre 1790, qu'ils étaient des hommes vrais, justes et utiles à la patrie. Pour finir cet entrain en matière, définissons ce qui semblait être l'essence du combat des antipolitiques. Tout d'abord, la certitude que de modestes conditions sociales étaient intrinsèquement la qualité des humbles, et même si le noyau du club constituait notamment de mételliers étaient citoyens actifs. Ce qui les conduisit à tenir des positions très démocratiques et très sociales. Je ne développerai pas ce point ce soir. Voir un discours classiste sur lequel je m'attarderais. Ensuite, une lutte permanente contre les aristocrates, et le terme n'est évidemment pas à entendre dans sa seule acception sociologique. Enfin, ils furent dans le bassin avec soi, voire dans une bonne partie de la Provence, le fer de lance contre le fanatisme en religion. Au fond, les antipolitiques d'Aix apparaissent, à l'instar des cordeliers de Paris, comme, je cite Albert Mathieu, un groupement d'action et de combat. De façon à respecter le temps imparti et l'espace se consacrer à l'échange, je me centrerai sur ces trois éléments. La sociologie, la terreur des aristocrates, le fer de lance contre le fanatisme, et ces trois seulement. Mais beaucoup d'autres sont constitutifs de la vie de la société. La place des femmes, des politiques sociales ambitieuses, les rivalités avec Marseille, etc. Et pour une période courant de l'automne 1790 au printemps 1794. Une sociologie populaire, donc. Les hommes de l'Ouadex étaient réunis au sein de leur société des amis de la Constitution le 9 mai 1790, dûment affiliés à la société de Parseille et par son intermédiaire aux Jacobins de Paris. La dérive réunit autour de lui à l'automne des artisans et des cultivateurs sur fond d'agitation contre-révolutionnaire dans l'affaire Pascalis, un avocat aristocrate contre lequel la municipalité modérée, tenue par un autre avocat, Jean Esparia, ne prit aucune mesure sérieuse. C'est donc un sursaut patriotique qui poussa à l'établissement du cercle antipolitique. Un sursaut patriotique intrinsèquement inéluctablement lié à une forte conscience sociale et, osons l'expression, une forte conscience de classe. Ainsi, le 1er novembre 1790, alors que l'on procédait à l'établissement du cercle des antipolitiques d'Aix, Sylva Kahn, son premier secrétaire, instituait l'opposition de fait, selon lui, qui existait entre les notables de la ville, y compris des administrations révolutionnaires, et le peuple au sens plébéien du terme. Prouvez à ces hommes superbes et présomptueux, naguère vos tyrans, qui n'osez vous qualifier d'hommes qui, alors le mot est difficilement lisible sur la source, je suppose, hésitez, encore à devenir vos égaux. Prouvez-leur que vous êtes susceptibles des plus grands projets, des plus grandes vertus, incapables des crimes dont ils sont plus d'une fois souillés, compagnons ordinaires de l'opilance, du faste et de l'oisiveté. Reprochez-leur leur injustice à votre égard, par l'exemple d'une conduite irrépréhensible, d'une sagesse, d'une modération et d'une fermeté à toute épreuve. L'aristocrate, le bourgeois, le notable, investi dans les affaires de la cité, bref, l'homme politique, serait presque par essence corrompu car corruptible, un intrigant soudainement converti aux principes nouveaux, principes qui méprisaient encore la veille de la révolution. Et c'est en cela que le patriote prononcé issu de la plèbe, celui qui gagnait son pain à la force de ses mains et à la sueur de son front, serait plus naturellement enclin à la vertu, au désintéressement, à œuvrer pour le bonheur commun et donc à mieux combattre pour les droits naturels qui devaient désormais régir la société. Ici, nous noterons une connivence évidente avec la philosophie politique de Robespierre. C'est en cela que le patriote prononcé de la ville d'Aix, issu notamment de la terre qu'il cultivait, ne pouvait qu'être antipolitique. Au fil de l'histoire de la société, ce nom antipolitique poserait plusieurs fois problème. À l'établissement du club, Sylvakan l'inscrivait dans une forme de lutte des classes ou, si nous préférons une expression moins connotée dans le temps, dans une confrontation d'intérêts du peuple et de la bourgeoisie. Voilà donc qu'un protagoniste des événements adopte un positionnement aux antipodes de celui couramment admis relatif à l'alliance nécessaire du peuple et de la bourgeoisie pour faire tomber l'ancien régime et ériger le nouveau. Mais au-delà de la simple lecture, posture classiste, Sylvakan traduit une inquiétude, celle de la récupération, de la confiscation de la révolution par l'aristocratie libérale et la bourgeoisie d'affaires. En somme, les antipolitiques craignaient que l'on substitua à l'aristocratie des nobles l'aristocratie des riches. Ici, il semble encore faire écho à Robespierre ou à Marat. D'un côté, il y aurait les actifs cultivateurs, industrieux artistes, comprends les artisans, citoyens précieux, car guidés par la nature, par l'heure, par vaut dans la source conscience, par l'amour du bien. Plus l'expression est lâchée et quelle classe en est plus digne. De l'autre, ces villes et rampants égoïstes captateurs de suffrage qui ne motionnent que se procurer des places qui ravissent au vrai mérite. Les orgueils cocidiques qui, appuyés d'un langage entortillé, de mots barbares et inintelligibles, séduisent les esprits faibles et les dirigent vers leur but. L'éloquence, voire la grande éloquence, dénoncée comme paravent de l'intrigue et des lois et des décrets anticonstitutionnels. L'éloquence ne serait cependant pas rejetée pour jamais aux antipolitiques. Ainsi, les conditions modestes revendiquées comme qualité politique, comme l'immun de la vertu, seraient la garantie de l'érection non pas d'une république des indigents, mais d'une république pour les indigents, nécessaire si l'on voulait éradiquer la misère. Il convient par ailleurs de noter que ce discours classiste ne visait pas les seules autorités constituées et modérées, nous y reviendrons, et potentiellement la société des ennemis de la constitution d'Aix, mais il était également porté, frappé à l'adresse de Louis XVI en personne, et spécifiquement face au péril contre-révolutionnaire. Ainsi, apportant leur soutien à l'adresse des Jacobins de Caen à l'Assemblée nationale en décembre 1791, les antipolitiques d'Aix écrivaient le 1er janvier 1792 au chef du pouvoir exécutif, libre sous la protection des lois. Nous, agriculteurs, sans les sueurs desquels il n'existerait ni industrie, ni commerce, ni société, et par conséquent ni princes et rois, nous adhérons de tout notre cœur et de toute notre âme à l'adresse que tes concitoyens de Caen t'ont écrite. Nous t'invitons, nous te conjurons, s'il le faut, à n'écouter que ta raison et la voix de ta conscience. Éloigne pour jamais auprès de toi ces hommes dégradés par les sentiments les plus avides et qui achetaient par les bassesses les plus révoltantes le droit de nous opprimer. Nous retrouvons encore cette opposition structurante du combat politique révolutionnaire pensée avant tout comme une des classes. La précarité de leur situation, la fragilité de leur existence, les antipolitiques la soulignaient également à l'adresse des députés qu'ils exhortaient à soutenir leur dignité par l'attitude la plus imposante. Représentant d'un peuple souverain, d'un peuple qui a juré de vivre ou libre ou de mourir, et, ajoutait-il, le seul oracle que l'on doit consulter. Que faut-il que nous devenions, nous, pauvres agriculteurs, qui sommes entièrement ruinés par la mortalité de nos oliviers ? Ces pauvres agriculteurs, les 100 premiers antipolitiques, demeuraient tout de même des citoyens actifs. De cette portion haute du monde du travail, qui nous rappelle que la petite bourgeoisie, celle qui avait une instruction minimale, conservait la tête des antipolitiques, à l'instar du schéma accordé. Les bourgeois et climatiers, les gens aisés, gardent cependant sur le club une influence prépondérante. C'était fatal en un temps où ils étaient seuls en possession de l'instruction. » Cette petite bourgeoisie, pour partie instruite, n'était pas pour autant aisée. Et les têtes de pont de la société ne doivent pas effacer la dure réalité sociale vécue par nombre de clubistes. Plusieurs éléments permettent d'évaluer les conditions modestes des antipolitiques. Tout d'abord, la quotité due pour participer aux séances du club, quotité mensuelle sans droit d'entrée préalable. Les sources ne précisent pas une montante de celle-ci dans les premiers mois d'existence des antipolitiques. Mais le 3 avril 1791, elle fut réduite à trois sols. La première réaugmentation relevée ne le fut que pour un mois, dans le but de pourvoir au paiement du déplaçant des commissaires députés à Marseille. Et on demandait aux clubistes de s'équiter alors de six sols. La seconde demande d'augmentation était proposée par un membre à la fin du printemps 1794. Et ce, afin d'augmenter les fonds de la société. Il suggérait de mettre la cote à dix sols. Ainsi déguérait. À titre de comparaison, arrêtons-nous une fois plus sur le club des Cordeliers. Il se distingue des autres clubs patriotes par une physionomie particulière, nous dit Mathieu. Ainsi, il évoque la dimension résolument populaire de la société des amis des droits de l'homme. Au Cordelier, poursuit-il, la cotisation ordinaire qui donne droit à la carte de membre actif est de une livre quatre sols, soit deux sols par mois. C'était un prix abordable aux petites bourses. Si l'on en croit le relevé de Claude Tacchetti, qui réalisa un mémoire de maîtrise sur les antipolitiques en 1969, sous la direction de Michel Gauvel, la cotité mensuelle où Jacobin Aixois était de 24 sols. Mathieu signale pour la société de 89 des droits d'entrée de 100 livres. Aux antipolitiques d'Aix, non seulement la cotité mensuelle demandée était peu élevée, mais en plus, la société connut régulièrement des difficultés à faire rentrer l'argent. Effectivement, les conditions socio-économiques des clubistes ne leur permettaient pas toujours de payer leur dû, et cela posa de véritables problèmes aux bureaux successifs qui prirent ces difficultés à bras-le-corps, oscillant entre mesures répressives et solidaires. Le 25 janvier 1791, déjà, l'Assemblée délibéra que personne n'entrerait sans avoir sa contremarque, excepté dans les séances publiques, vu les abus dont elle s'est aperçue. Le 27 février, constatant que beaucoup de membres étaient en arriéré de plusieurs mois, l'on décida de faire un tableau des noms de tous ceux qui ne paieraient pas. De surcroît, la sévérité de la mesure fut appuyée en annonçant que le tableau serait placardé sur une mureille de la salle tous les quinzièmes jours de tous les mois. Fût-ce un coup développé dans l'eau ? Probablement, car le 28 avril, on procéda à un rappel à l'ordre, répétant la mesure et insistant sur la nécessité que la contribution de chaque mois soit payée avec exactitude. À la lecture des sources, on a la sensation que chaque rappel à l'ordre est un rappel du précédent, que chaque menace brandie est un aveu de faiblesse du président. On atteint un degré paroxystique le 20 mai 1791, étant passé de nécessaire à l'absolue nécessité. On décide alors carrément de se décharger sur le concierge qui, désormais, à la quinzaine du mois, a ordre de ne pas laisser entrer les personnes qui ne pourraient pas présenter un diplôme et une carte signée du vice-président, constatant ainsi les paiements. Ce problème de contribution des membres semble inexplicable. On paraît même en avoir pris acte et s'en accommoder sous la présidence de Dufresne et l'on assouplie, aveu d'échec, la méthode car en effet, le 2 juin 1791, le clubiste Ducrot, ça ne s'invente pas, propose une motion qui insuffle une nouvelle stratégie. La société a délibéré que ceux de ses membres qui viendraient réclamer le secours de l'Assemblée dans le besoin, eussent au moins payé leurs contributions du mois précédent, et qu'en conséquence, on en donna le nom au vice-président seulement, qui vérifiera sur le registre des contributions. Ainsi, on procède de tout le constat que les clubistes ne paient pas leurs cotisations mensuelles, et ils sont, semble-t-il, de ceux qui demandent un secours financier. Toutefois, cette approche consignante ne s'avéra guère plus efficiente, tant et si bien qu'un membre proposa le 17 août 1991 que la société envoyait des commissaires chez ceux qui ne payaient pas leur dû pour les obliger à payer leurs contributions. La situation ne s'ignorant pas, on proposa le 28 décembre que ceux qui n'avaient pas payé depuis deux mois soient pris par parole en séance, et actons que la prise de parole en séance est le cœur de la vie de la société, car la première marge des délibérations est de leur mise en action. Si l'on espérait une régulation immédiate, on n'obtint pas l'effet escompté. Le lendemain, un membre proposa que l'on procède à un appel de ceux qui n'avaient pas payé leurs contributions du mois. Ainsi, alors que la société n'avait qu'un an, la précarité de ses membres menaçait sa trésorerie. Si l'on constate, avec le développement du club et l'augmentation des effectifs, des recettes plus importantes, et notamment avec l'absorption par les antipolitiques de la Société des Amis de la Constitution, le 21 novembre 1792. Emmerich, future maire de la ville et l'antenne, a porté à la Caisse de bienfaisance des antipolitiques plus de 5700 livres. La société populaire compte toujours beaucoup de pauvres. D'ailleurs, à l'instar d'une confrérie, elle veille systématiquement à donner secours à ceux de ses membres dans le besoin, hommes ou citoyennes en fréquentant les séances. Ici, c'est la pensée de Mabli que les antipolitiques paraissaient s'approprier. Mabli, qui écrivait en 1776, « Vous parlerai-je de la mendicité qui déshonore aujourd'hui l'Europe, comme l'esclavage a autrefois déshonoré les républiques des Grecs et des Romains ? » Ainsi, tout au long de son existence, le club, qui initia des politiques sociales, prit à bras le corps le problème de l'indigence de nombre de ses membres, y compris au cœur de l'effort patriotique à fournir pour défendre la patrie en danger. Au printemps 1793, par exemple, alors que la société populaire initie une vaste opération en vue d'équiper en base et souliers les volontaires aux frontières, elle relève un problème matériel qui l'amène à mettre en cause la responsabilité des coordonnées, problème immédiatement mis à profit de ceux des siens dans la nécessité. On a délibéré que les coordonnées qui n'auront pas fait les souliers comme le modèle qu'on leur a fait voir seront tenues de donner les mauvais souliers aux pauvres de la société. Insistons sur le fait que la pauvreté ne touchait pas que les antipolitiques hommes et que les femmes qui fréquentaient le club, qualifiées de sœurs, bénéficiaient également de la fraternité des clubistes. Le 21 février 1993, sur une proposition du comité de surveillance, il est délibéré que l'on remettra à une de nos sœurs la somme de 25 livres par nécessité. Le 3 germinal en 2, 23 mars 1794, les antipolitiques avaient une discussion à l'effet de l'inscription des citoyens patriotes qui sont indigents pour leur faire tenir l'indemnité que la République leur a accordée. Il fallait pour cela se faire inscrire à la société. Ici, les citoyens patriotes indigents et les antipolitiques étaient confondus en une seule et même antipolitique. Par ailleurs, nous disposons d'autres éléments nous permettant de relever les conditions modestes des antipolitiques, du moins de la majorité d'entre eux. À la lecture des sources, les difficultés d'écriture de bien des secrétaires sont évidentes. Certes, Albert Mathieu indiquait dans ses cordeliers « L'orthographe de ce temps-là était infiniment moins arrêtée que celle de notre époque, nivelée par l'école primaire. Les noms propres même n'avaient rien de rigide. » Fin de citation. Cependant, sur bien des procès-verbeaux de délibération, nous relevons que le, voire les secrétaires, on peut avoir trois écritures différentes sur le PV d'une même séance, ne suivent aucune règle du tout. L'orthographe est aléatoire, la syntaxe hasardeuse. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes clubistes que l'on charge de rédiger les adresses aux corps constitués. À l'an 2, on se saisit même du problème beaucoup plus frontalement. Effectivement, lors de la séance du 4 pré-arriable, 23 mai 1994, un membre propose, et la société délibère, de nommer un commissaire qui apprendra à lire à tous les frères qui le désireront. D'ailleurs, un mois plus tard, après une longue discussion, on retirait à deux commissaires une mission sur les cautions de la réquisition des prévus du district, car ils ne savaient pas écrire. La nécessité de savoir lire et écrire afin de mener à bien l'exercice démocratique avait été pleinement actée par les antipolitiques d'Aix, tant et si bien qu'ils avaient défendu et exigé des politiques ambitieuses d'instruction publique, estimant que l'individu honnête et instruit, de quelque état qu'il soit, pourra participer à toutes les charges. Ce souci de l'instruction publique n'avait pas qu'une portée sociale. Il a rappelé en quoi les antipolitiques s'inscrivaient dans la diffusion des principes nouveaux et la démarche des missionnaires patriotes provençaux identifiée par Jacques Guillaume. Missionnaire patriote en première ligne dans le combat contre les aristocrates. La terreur des aristocrates. Aix avait élu une municipalité modérée. À sa tête, un avocat, Jean Esparia. Esparia est très populaire dans les premiers mois de son mandat. Sa popularité, il la doit notamment à l'audace dont il fit preuve le 26 mai 1790. Souvenons-nous que c'était le 9, cette même année, que s'était créée la Société des Amis de la Constitution de la Ville. Les soldats patriotes du Royal Marine étaient entrés en conflit avec leurs officiers, lesquels ne laissèrent pas s'installer la multilégie. Alertés, les exploits favorables à la Révolution s'étaient mobilisés. Les Marseillais poussèrent un autre régiment, le Royal Vexin, à mener une opération dans la capitale du département, donc Aix à l'époque. Royal Marine et Royal Vexin se firent face, très à ouvrir le feu. Esparia s'interposa et apparu alors comme l'homme au-dessus des factions, celui qui par sa mesure et sa tempérance évitant que le sang ne coula. Une position en réalité bien fragile dans des circonstances qui appelaient déjà des actions de salut public. Mais favorable à une société d'ordre social où la bourgeoisie se serait substituée à l'aristocratie d'ancien régime, il ne prit pas de mesures contre l'agitation contre-révolutionnaire qui s'évitait à Aix, notamment au moment de l'affaire Pascalis. De quoi s'agit-il ? En 1790, Jean-Joseph Pierre Pascalis, un avocat du barreau d'Aix qui s'était préalablement montré favorable à une réforme du royaume, se révéla très hostile à la dynamique populaire de la Révolution. Le 27 septembre, il prononça, accompagné de sept ou huit hommes, disant faussement qu'il parlait au nom du site devant ordre des avocats, nous précise un rapport municipal. À la chambre des vacations du département des Bouches-Dironne, donc à Aix, un discours contre-révolutionnaire. Puisse le ciel ôter le moment où nous gratifions de ce nouveau bienfait. Les citoyens détrompés se réuniront à l'envie pour assurer la proscription des abus de l'Ancien Régime, l'exécution de nos traités avec la France, le rétablissement de la monarchie et avec le retour de nos magistrats, celui de la tranquillité publique. Pascalise demandait le rétablissement de ce que Desmoulins avait appelé le despotisme parlementaire et laissait entendre que la Provence dut de nouveau être séparée de la France. Veillet à le brûlot, il fut perçu par toutes les parties en présence comme le signe de ralliement des royalistes qui s'établirent d'ailleurs en société de la paix, de la religion et du roi. Les avocats membres de la Société des amis de la Constitution répliquèrent immédiatement en publiant une protestation des hommes de loi contre le discours anticonstitutionnel du sur-pascalisme. C'est dans ce contexte et face à l'inaction des corps constitués que s'établirent les antipolitiques. Aucune de leurs trois adresses ne généra une réaction de la municipalité et ce, malgré le soutien préalable du département quant à l'effacement d'une inscription en Provençal en faveur du site devant Parlement. Le ton bienveillant et légaliste du début de la démarche effectuée par la société avait laissé place à un discours martial. La menace de l'insurrection avait été brandie. Il fallait étouffer ce nouveau despotisme pour prévenir tout mouvement d'insurrection au peuple de cette ville qui est grandement vexé. Les antipolitiques déclamaient « provoquer les peuples, c'est être un traître à la patrie » et « mériter d'être dévoré » alors là encore, c'est difficilement par ces julies peut-être. En décembre, la société n'avait pas renoncé, bien au contraire, car exaspérée par la concession du département à la municipalité, à qui il recommandait de poursuivre avec toute la diligence possible le jugement de l'affaire Pascalis. Les clubistes qui avaient exigé la destitution des juges d'ex prévenaient presque une ultime fois, exhortant par la même occasion les citoyens à prendre les armes. Le peuple qui a juré de lui à la constitution être soumis tombera dans l'anarchie et causera les plus grands ravages, affirmant que le traître Pascalis doit le sacrifisme de sa tête sous une lanterne. Rien n'y fait, pas même les menaces de guillièrement contre-révolutionnaire notoire, d'attenté à la vie des administrateurs. Par ailleurs, le régiment de Lyonnais, suspecté d'aristocratie, stationné à Aix, face au péril, les deux sociétés des amis de la constitution et des antipolitiques fraternisées le 12 décembre 1790. En revenant du collège royal de Bourbon au siège des premiers, le feu est ouvert sur la foule sur le cours, aujourd'hui n'y a pas. La foule réplique, c'est l'insurrection. Elle allait durer trois jours. Les antipolitiques firent aller chercher Pascalis, entre-temps incarcérés, pour être protégés. Il est pendu avec Guiraman et la Roquette, un autre aristocrate, sur le cours, c'est le fond d'écran que vous voyez derrière moi, précisément là où l'on avait, en mars 1789, exécuté de la sorte un émeutier de la faim. La violence d'ancien régime était retournée contre ceux la même qui l'incarnaient et avait menacé de saigner la vie. Ces événements de décembre 90 sont, à n'en pas douter, l'acte de naissance véritable des antipolitiques, dont désormais l'on saurait qu'ils étaient le bras armé des patriotes dans Aix et son pays, bien sûr, mais bien au-delà. Ne prèrent-ils pas l'initiative de lever une armée de citoyens pour marcher sur Manosque, dans les Bas-Alpes, où la vie des patriotes était menacée, avant d'envisager de réitérer l'opération pour en exiger le paiement ? Ils avaient dû, cette seconde fois, renoncer devant le refus, l'interdiction des autorités départementales et du club Jacobin de Marseille. Les antipolitiques d'Aix exerceraient des pressions constantes sur les corps constitués, ce qui entraînerait dès leurs premiers mois d'existence des plaintes de ces derniers jusqu'à l'Assemblée nationale. Rive donnerait alors la réplique dans sa lettre au commissaire du roi de janvier 1991, dont était extraite la citation du début de mon intervention. L'abbé, pour fonder les autorités modérées, accusé de complicité avec les aristocrates. Vous y lirez, messieurs, les plaintes piquantes que la municipalité et les autres corps administratifs qui veulent se conduire en aristocrate à notre égard nous ont occasionné. Ces plaintes piquantes, piquantes écrits deux fois en capitale, supposent des pétitions antérieures beaucoup plus douces et plus respectueuses que nous leur avons faites auparavant. Et dont ils n'ont tenu aucun compte. Les patriotes modérés qui voulaient mettre fin rapidement à la révolution n'hésiteraient pas non plus à tirer sur les antipolitiques à boule rouge. Ainsi, la constitution de 1791 devait, selon ses amis ex-soirs, sonner le glas des revendications démocratiques et sociales. Le 9 octobre 1991, en même temps, qu'il affirmait « Cette révolution est enfin terminée » et dénonçant le goût de l'anarchie et la haine des vrais patriotes. Chambre, homme de loi et président du club Jacobindex, se lançaient dans un pamphlet contre les antipolitiques. Dans le temps, enfin, que toutes les passions, tous les vices, tous les intérêts particuliers l'emportaient sur le patriotisme, sur les vertus, sur l'intérêt général, notre société fut longtemps calomniée et persécutée par quelques hommes qui avaient pris l'exaltation pour le patriotisme, leur caprice pour des lois, leur intérêt particulier pour l'intérêt public, la licence pour la liberté et qui ne cherchaient dans la révolution qu'un prétexte à leurs excès. D'une certaine manière, les amis de la Constitution d'Aix avaient pris acte de la loi Le Chapelier votée en septembre 1991 et qui, indubitablement, avaient freiné les actions des clubs de surcroît des antipolitiques. La classe de la Révolution française consacrée aux sociétés politiques indique les derniers mois de 1791 et le début de l'année 1792 voient la rupture d'une dynamique. Et c'est bel et bien début 1992 que les antipolitiques reviennent très frontalement au combat, notamment avec la lettre adressée à Louis VII. Ils font de la lutte contre les aristocrates locaux ou nationaux un même combat, ce qui les conduit le 26 juillet 1792 a délibéré d'écrire une circulaire aux sociétés affiliées de leur département pour les inviter à venir se réunir avec les antipolitiques d'Aix à l'effet de former un bataillon d'antipolitiques, c'est-à-dire un bataillon inaccessible inaccessible aux modérés. D'ailleurs, deux d'entre eux, Aime et Pascal, seraient élus par la société pour se porter à Paris et remettre entre les mains du commandant du bataillon des Marseillais la somme remise par le trésorerie. Ils participeraient à la prise étudiée. L'entrée en République semble conforter la position des antipolitiques dont la radicalité est perçue comme un gage de sincérité dans la lutte contre les aristocrates, d'autant plus après le retour d'Aime et Pascal à Aix. Ainsi, en décembre 1792, alors que les antipolitiques sont probablement à leur apogée, des députations des sections de la ville se présentent au club afin de solliciter la permission de changer les mains. La section des Petits Carnes présente en effet une pétition ayant obtenu adhésion de l'ensemble des sections. Elle souhaite désormais s'appeler la section des Sans-culottes. Les autres suivent. Quelque chose de l'ordre d'un adoubement républicain oxymore se joue alors. L'occasion pour les antipolitiques de faire remarquer à l'une des sections les plus riches de la ville, celle du collège ci-devant Royal de Bourbon, qu'elle ne s'était pas jusqu'alors illustrée par ses démonstrations de patriotisme. Effectivement, ayant obtenu l'accord des autres sections de se dénommer la section de la Révolution, la société y adhère, mais en observant aux députés que cette section n'a pas, dans des occasions importantes, donner des preuves aussi vigoureuses de patriotisme que le nom qu'elle veut prendre indique et qu'elle ne donne son adhésion que parce qu'elle est persuadée qu'à l'avenir, cette section agira avec plus de force. Relevons-y immédiatement qu'il s'agit de la section de la société des amis de la Constitution de la ville, société qui avait été plus ou moins appuyée par les Jacobins Marseillais et dans sa rivalité avec les antipolitiques, mais qui pêchèrent son honneur dans la société. Dépassée par les agriculteurs et les artisans réunis en club, elle finit non pas à fusionner avec lui, mais à voir ses membres intégrer la société rivale après avoir été triés sur le volet. Nonobstant, les antipolitiques n'auraient-ils pas été victimes de leur succès ? Cette intégration d'anciens amis de la Constitution puis de la liberté et de l'égalité accentueraient les crises internes aux antipolitiques. C'est le procès du roi qui ouvrirait une entaille qu'il serait difficile de refermer, entraînant des désaccords importants quant à la question de l'appel au peuple et du rôle dévolu aux sections, le tout dans le contexte très singulier des fédéralismes provençaux analysés par Jacques Guillaume. Les antipolitiques se laissent ensuite entraîner dans un combat sans merci contre l'ensemble de la municipalité d'Aix qui compte déjà avec le bisse. à partir d'une lettre écrite à Bernonville par la dite municipalité contre le bataillon d'Aix remise aux représentants du peuple envoyée à tous. La commune pour assurer sa survie se lie alors aux sections emprises avec le club dès le début du printemps 93 et qui le fermerait à la veille de l'insurrection fédéraliste le 8 juin 93. Je ne peux pas développer tout ce qui relève des sections, il faudrait une intervention complète dessus. A l'issue de la révolte, les antipolitiques régénérés et dont Emmerich serait élu maire d'Aix assimileraient les infernales sections à la contre-révolution. Contre-révolution dont le ciment était la religion pourfendue par les antipolitiques. Les antipolitiques fer de lance contre le fanatisme religieux. À l'origine de ce combat sans concession, il y a certainement la position tranchée de la dérive à l'endroit de l'institution ecclésiastique bien que l'étant lui-même. Rive, véritable homme bibliothèque érudit à la réputation solidement établie dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, avait été recruté en 1786 par l'archevêque d'Aix Boisjelin afin qu'il fût bibliothécaire de la Méjane, trésor légué par le marquis éponyme aux États de Provence à la condition que celle-ci restât ouverte à tous. Rive ne ressut-il pas les traitements prévus ainsi qu'il l'affirme dans sa seconde lettre au commissaire du roi ? Toujours est-il qu'il ne restât pas longtemps en poste et enragea contre les États de Provence et son ancien employeur. Effectivement, Boisjelin est la cible de l'abbé dans ses lettres violettes et noires ou anti-épiscopales et anti-gravicariales où il est désigné comme étant rien moins que le perfide violet et l'archi d'espoce. Rive avait le sens de la formule autant que de l'humour. Il ne serait pas exagéré de dire que Rive était anti-phirical. C'est moins la religion chrétienne que son église qu'attaquait Rive. Et sur cette question, il serait largement dépassé par sa disciple qui finirait par adopter des postures anti-religieuses. Dans la lettre de l'abbé Rive à son très cher et très illustre ami Camille Desboulins sur l'extirpation du fanatisme créé par les despotes depuis que le despotisme s'est perché sur les trônes. Datant du 31 mars 1791, Rive écrit « On veut y voir régner la véritable philosophie. Et au lieu d'y réduire le christianisme en secte, en lui ôtant tous ces indignes prélats qui sont la cause infernale de tant d'antirévolutions. » On l'y conserve comme la religion précieuse de nos pères et on a le malheureux aveuglement d'un salarié comme les ministres et le culte aux dépens de toute la nation française. Rive avait souhaité la suppression du budget des cultes avant que Cambon n'en fasse la proposition à la Convention en novembre 82. La dérive n'était cependant pas un autre abélier. Il restait profondément déniste. La défiance à l'encontre de l'Église et même d'une certaine manière du culte était explicitement affirmée dès l'établissement du cercle antipolitique. Serait-ce le vice-président Guérin qui prit alors la parole ou rive lui-même ? Il posait la dimension spirituelle de la société et opposait la religion extérieure et la vraie religion. L'orateur affirmait avec force « Vous êtes libre. Vous ne devez à cette religion inventée par les hommes seuls d'autres conférences intérieures et d'autres respects extérieurs que celui que vous impose à son égard l'ordre civil qui vous gouverne. Parce que c'est cet ordre seul qui a pu autoriser vos prétendus inspirés à l'établissement de leurs cérémonies extérieures. L'institution ecclésiastique était dénoncée comme oppresseur, le culte comme instrument politique de contrôle social au service de cette institution. Sans toutefois rejeter pleinement la religion, du moins pour l'heure, les antipolitiques solliciteraient le métropolitain pour bénir le drapeau anglais le 15 janvier 92, comme il avait sollicité pour bénir du pain le 12 août 91, ou encore avaient délibéré que pétition serait faite à la municipalité pour faire faire des prières par leur digne pasteur pour la pluie vu la nécessité que la terre en a. Ils contribuaient néanmoins à façonner une religion civique. Cette religion civique que l'on perçoit épouse la socialité politique. L'engagement dans un club est en ligne des démonstrations les plus vives du patriotisme et nous l'avons vu, les antipolitiques ont la ferme conviction de la pureté de leurs sentiments. Ne dit-on pas à la tribune ce 1er novembre 1790 « Cette vraie religion ne réside que dans vos cœurs et ne demande à vos esprits et à vos consciences que des actes vrais justes et utiles à la patrie. » Avant d'ajouter « Aucune religion extérieure n'a d'emprise à former contre vous. » C'est parce que les antipolitiques avaient immédiatement pris conscience du lien indéfectible entre la religion et la contre-révolution après en décembre 90 alors que la ville était traumatisée par les événements du 12 au 14 ils avaient pétitionné d'ordonner au curé de la ville l'interdiction de la messe de Mie attendu les fâcheuses circonstances et d'en faire la publication par la ville. Le 23 novembre ils avaient été jusqu'à avertir que depuis la déclaration des droits de l'homme ils ne toléraient pas dans ex tous les croyants pape. La société défend la constitution civile du clergé elle députent d'ailleurs au district le 3 février 1791 trois commissaires pour qu'on lui remette le décret sur l'instruction civile du clergé et attaquent violemment les prêtres réfractaires. Le 8 août les antipolitiques pétitionnent à la municipalité contre le clergé non jureur et députent pour cela six commissaires. Mais les antipolitiques ont conscience que les déclarations d'intention peuvent rester lettres mortes. Ils ne comprennent pas que l'on permette au culte réfractaire d'exister à côté du clergé du custe constitutionnel et que l'on puisse financer de facto la contre-révolution. Ainsi le 10 août 1991 ils dénoncent à l'Assemblée nationale et à tous les clubs pour que les prêtres réfractaires n'aient plus aucune pension de l'État. Le 30 mai 92 ils pétitionnent à la municipalité d'Aix pour qu'elle exige à du supérieur de l'oratoire qu'il prête son serment ou qu'elle l'expulse de la maison de l'oratoire. L'avènement de la République amène les antipolitiques à adurcir encore leur position. Les clubistes passent de la méfiance accrue à l'hostilité revendiquée à l'encontre de l'Église catholique et de la religion. Leur regard suspicieux est porté dans une perspective plus profonde. La volonté des clubistes d'ébranler l'Église catholique assignée à la contre-révolution justifie leur détermination à abattre tout élément qui tend peu ou prou à symboliser un ordre religieux. Ainsi en décembre 1792 la société délibère qu'il sera fait pétition à la municipalité afin que l'ancienne croix de Malte qui existe au clocher de l'église Saint-Jean soit ôtée sur le chemin. Au cœur du combat contre-révolutionnaire fort de ce qu'ils constatent les antipolitiques estiment qu'il y a l'ecclésiastique. En janvier 93 par exemple ils sont mobilisés par des troubles qui concernent la société de Merargues une commune à proximité d'Aix qui leur est affilié et ils n'entendent pas une négociation leur délibération ils s'en appellent. Il sera écrit une lettre à nos frères de Merargues pour les inviter à mettre hors de leur sein le curé jusqu'à ce qu'il se soit justifié de la dénonciation faite contre lui au district que faute de le faire on retirera l'affiliation et on invitera celle de Marseille à la lioté d'eux-mêmes. L'affaire prit une tournure très grave le curé de Merargues venant dans Aix à la tête de 200 clubistes à ce point sous son emprise que l'on constatait le 21 janvier 1793 que la disculpation du curé présentée par les citoyens formant la société de Merargues était signée par le curé lui-même. Les antipolitiques étaient horrifiés à l'idée qu'un curé contre-révolutionnaire puisse profiter de son assise et de sa fonction sacerdotale pour détourner des citoyens des principes républicains. D'ailleurs ils avaient décidé la veille que plus aucun prêtre ne serait reçu dans la société à l'en compter à leurs trois et ils pétitionnaient même à la municipalité en mars relativement à l'interdiction aux prêtres fonctionnaires du culte d'occuper d'autres places que celles de la paroisse attendu que leurs occupations spirituelles sont incompatibles avec les temporelles. Les connivences avec les immigrés et les complots ont dit de l'étranger ou tout simplement les manœuvres des aristocrates n'étaient pas étrangers à ces prises de position. En effet, dans un contexte où ils s'inquiètent des modalités de distribution des certificats de résidence et de civisme aux étrangers à la ville d'Aix, les antipolitiques s'emprènent directement au recteur de l'œuvre de la vie d'Aiguille-de-Corde et demandent à ceux qu'on leur remercie. Les antipolitiques ne cherchaient pas seulement à faire tomber les préventions mais à faire tomber les institutions religieuses elles-mêmes. Ils avaient par exemple pétitionné à la municipalité afin qu'elle fasse une proclamation qui ordonne que les prêtres ne paraissent plus en public en soutane. C'était bien avant la loi du 21 février 1795 puisque la pétition avait été délibérée le 5 octobre 1992. Certes, il ne s'agissait pas d'une mesure originale ni à proprement parler anticalicale. Les antipolitiques voulaient contraindre les prêtres à intégrer le corps des citoyens sans qu'ils n'affichent de signes et donc de statut distinctif. Mais cette mesure s'insérait bien dans un contexte général d'ébranlement de la religion elle-même qui était amenée à s'accentuer encore et encore. D'ailleurs, le comité de révision entendre d'épuration de la société régénérée délibérait le 28 Pluvieux en 2, 16 février 1994, que les discussions au sujet de la religion ramenaient toujours le désordre dans les sociétés, qu'ils ne devaient s'occuper que du triomphe de la liberté. Insustance sur la protection de la loi garantie au culte, le comité de révision semblait craindre que la déchristianisation violente ne fût un moyen de faire lever la tête de quelques fanatiques. En cela, il adoptait une position semblable à celle de Robespierre. Il prenait néanmoins une résolution ambivalente. Le comité de révision proposait que le premier membre qui se permettrait d'agiter des questions sur la religion serait expulsé pour dix ans. S'agissait-il de préserver la religion des attaques, ce que ne firent jamais les clubistes ni avant ni après cette délibération ? Ou les antipolitiques estimaient-ils que désormais la religion était une affaire d'ordre privé ? Cette hypothèse s'accorde mieux avec les résolutions prises par la société depuis au moins l'entrée en République. Du reste, le comité émettait un vœu qu'il convenait désormais de présenter en séance plénière. La société se révélerait à être finalement sur la lune hébertiste les antipolitiques participant activement à la déchristianisation de l'an 2. Contribuant à faire de la cathédrale d'Aix un temple de la raison, ils étaient sollicités en germinant l'an 2 par la société de Gardanne afin d'assister à une fête dans le temple de la raison de cette commune. Surtout, à la suite d'une lettre d'Albitz, il se félicite que des hommes dont le métier a été jusqu'à présent d'être prêtres l'aient enfin abdiqué. Enfin et surtout, dans la foulée de cette délibération, les antipolitiques proclamaient la chute des cultes en même temps qu'ils revendiquaient la filiation de la révolution et de la France laïcisée au lumière de la philosophie. En effet, lors de la séance du 11e herminal en 2, 31 mars 1994, un membre au nom du comité annonce à la société que les prêtres qui étaient encore dans cette commune ont abdiqué leurs fonctions et que la raison et la philosophie ont renversé tous les cultes. Effectivement, il ne s'agissait pas seulement d'envisager le seul catholicisme comme obstacle à la raison et au progrès de la révolution porté par une république que les clubistes voulaient complètement laïciser, puisqu'il s'est félicité également que les citoyens attachés au culte israélite avaient fait de même l'abandon nous supposant des fonctions de rabbin. Pour célébrer ce triomphe de la raison sur les cultes, la société délibérait de faire une adresse à la Convention nationale pour l'assurer qu'il n'existait plus parmi les antipolitiques de prêtres puisque tous avaient abdiqué leurs fonctions. Or, le vent que c'est au début de cette même séance qu'alors que les antipolitiques lisaient un nouveau catéchisme républicain, la société délibérait que dans chaque séance on en lira une partie pour l'instruction publique et qu'en outre elle en demandera la lecture chaque décadie dans le temple de la raison. Les antipolitiques étaient parvenus à imposer la république, ses principes et son crédeaux jusqu'au cœur de l'ancienne cathédrale dont les chanoines avaient jadis essayé de souffler sur les braises de la contre-révolution et d'armer le bras du fanatique. Concluons. Les antipolitiques ne furent ni un club limité à la promotion dans leur commune de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni simplement à un satellite de la société de Marseille ou leur tête de pont dans la ville d'Aix et sa campagne environnante. Bien entendu, les antipolitiques ne purent jamais se placer au-dessus des puissants Jacobins Marseillais avec lesquels ils entretairent des relations ambivalentes et ce, jusqu'à se lier un temps aux 24 sections de la cité fossielle. Pour autant, les actions prépondérantes des antipolitiques, leurs opérations aussi bien purement locales que celles d'envergure nationale, leur permirent de se placer presque à la tête du mouvement populaire provençal. Au printemps 1793, les antipolitiques d'Aix tenaient un réseau certes remuant de plus de 80 sociétés affinées. Comprenons qu'il s'agissait d'un réseau antipolitique, donc d'un réseau régional autonome, quoique lié aux Jacobins. Les antipolitiques mirent sur pied des opérations armées. Nous avons évoqué la marche sur Manosc mais prenons acte qu'ils se mobilisèrent avec vélocité dans la défense de tout le monde assiégé, puis livré aux Anglais. Ils semblaient entretenir une correspondance avec Cartou. Si leur engagement révolutionnaire les plaça souvent en opposition frontale au corps constitué, des élus comprirent rapidement le crédit patriotique qu'ils pouvaient tirer de leur soutien affiché à des cultivateurs et des artisans, quoique nous l'avons vu bientôt rejoints par des montables les exploits. Ainsi, Moïse Baye, qui compte parmi leurs membres et qui, une fois conventionnel, leur adresserait tous les jours le butin de la Convention nationale. Les antipolitiques d'Aix envisagèrent toujours la défense armée de la patrie corrélée, d'une part, à une œuvre radicale de laïcisation de la société et, d'autre part, à des politiques sociales ambitieuses, ne rechignant pas aux besoins à la coercition. Effectivement, ils n'hésitent pas à exercer des pressions très fortes sur les boulangers. Par exemple, quand ceux-ci vendent des pains de qualité différente en fonction de la monnaie avec laquelle on les paye, avec des espèces sonantes, les boulangers délivrent du plus beau pain que des assignats, tandis qu'on le paye 7 données de plus pour des papiers. Dénonce-ils le 1er février 82 ? En 1794, ils sont majoritairement des défenseurs acharnés du maximum et de son application. Majoritairement et non unanimement, car la municipalité, alors antipolitique, fait valoir au club, à l'occasion de la séance du 23 Florel en 2, 12 mai 94, que tous les clubistes ne respectaient pas la loi. Les antipolitiques ne perdirent jamais de vue que la Révolution puis la République devaient d'abord être au service des pauvres. D'ailleurs, à l'entrée en République, on commence à dater les procès-verbeaux de l'an 1 de l'égalité. Leurs séances ne furent-elles pas ouvertes aux femmes ? La question du rôle des femmes revient régulièrement aux antipolitiques, 2 sur 3 dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler une mixité à l'entrée en République. Je vous remercie. J'aurais voulu que vous, si vous pouvez, vous nous parliez un petit peu de la manière dont les antipolitiques ont constitué un réseau local ou des réseaux locaux. Parce qu'il me semble que c'est une… Ce n'est pas une spécificité absolue parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu des réseaux locaux, mais néanmoins, les antipolitiques ont eu une action vraiment spécifique de construction d'un réseau concurrençant le réseau Jacobin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la relation avec Jacobin est très ambivalente, c'est-à-dire qu'en même temps, ils y sont affiliés et en même temps, ils revendiquent clairement leur autonomie. Dans la mesure où ils arrivent effectivement sur Rex d'abord qui est tenu par une municipalité moderne à mettre en place des opérations patriotiques de grande envergure et qu'ils en arrivent de cette façon-là à fragiliser le club jacobin d'Aix et indirectement celui de Marseille qui soutient la société des ennemis de la constitution aixoise, leur réputation en fait est très vite établie. Et donc, on voit dès la fin décembre 1990, janvier 1991, de nombreuses sociétés qui sont déjà installées leur demander à figation. Je crois que c'est au printemps 1991 ou à la fin de l'hiver 1991, il faudrait que je vérifie que la société des hommes de loi qui est établie dans le fil d'hommes les contacte pour demander à figation. Ensuite, on voit autour d'Aix et sur les départements les limitrophes des sociétés qui prennent, c'est le cas par exemple à Partuis et à Rience, donc respectivement dans le Vaucluse et dans le Var, qui prennent le nom d'antipolitiques avant même d'avoir demandé l'affiliation au club au club Eixois. Et à partir de là, effectivement, un réseau dès le printemps 1991 d'une trentaine de sociétés arrive à s'établir et tous revendiquent clairement une filiation avec les antipolitiques d'Aix et il faut en sorte de maintenir, de tenir ce réseau d'une main de fer. Il y a des pressions fortes qui sont par exemple exercées sur le club antipolitique de Lambesque qui est un petit village à proximité d'Aix parce qu'alors que la ville d'Aix avait été spoliée par les Marseillais du siège du département la ville de Lambesque voulait récupérer le chef-lieu du district et les antipolitiques d'Aix à partir de pressions conséquentes via le réseau de correspondance arrivent à à mettre une à retourner la situation et tout le réseau antipolitique se retourne contre cette société de cette société de Lambesque et pour le coup ils arrivent même à avoir le soutien des Jacobins Marseillais qui effectivement comprennent l'intérêt qu'ils ont quand même d'avoir dans cette ville très aristocratique ou en tout cas très modérée des patriotes prononcés et sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour mener des opérations armées ou en tout cas pour faire avancer la révolution démocratique et sociale et donc ça se met en place de façon assez spectaculaire et juste effectivement à avoir 80 sociétés réparties sur toute la Provence voire parfois au-delà en juin 1993 à la fermeture du club et juste pour finir sur cet élément là ce qu'il faut quand même relever c'est qu'il y a des relations ambivalentes entre les sociétés du réseau et le club d'Aixois parce que certaines de ces sociétés entendent elles aussi avoir leur autonomie c'est manifeste avec le club de Pertuis qui a une sociologie analogue aux antipolitiques d'Aix donc on a une espèce de curé rouge qui a rassemblé des cultivateurs et des artisans et ils sont à un moment recadrés par le club marseillais parce que des gens de Pertuis exclus du club se plaignent auprès des jacobins marseillais que les procédures n'auraient pas été respectées et qu'on les aurait injustement accusées et donc Marseille vient à se voir toute son autorité pour contraindre les antipolitiques de Pertuis et bien ceux-ci ne se laissent pas faire et ils écrivent à Marseille ces sociétés ne sont que des liens de fraternité et que chaque société est libre d'agir comme elle l'entend disons dans l'administration qu'elle assigne je ne connais pas toute l'historiographie sur la question mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés locales qui aient construit des réseaux de 80 sociétés peut-être en Normandie je ne sais pas peut-être que certains d'entre vous connaissent la réponse non en effet c'est assez exceptionnel toutes les Michel Vaubel et Jacques Guillaumont ont beaucoup forcément travaillé sur cette question-là notamment liée à la question des fédéralismes et jusqu'à présent ce qu'on peut lire et chez l'un et chez l'autre c'est tourner énormément autour du club de Marseille et du fait que le club de Marseille en fait capitalise et attire autour de lui les sociétés qui se créent à tel point que même Jacques Guillaumont quand il développe effectivement la question des missionnaires patriotes notamment ce qu'il évoque Isoar n'aborde que très peu le club antipolitique et il y a eu très peu de recherches jusqu'à présent sur les antipolitiques je crois au début du XXe siècle une série une série d'articles parus à partir d'un mémoire de maîtrise celui de Félix Pontey j'ai du mal à mettre la main dessus là je crois avoir trouvé des choses sur internet et puis il y a le mémoire de club Tacheti en 69 écrit sous la direction de Michel Vauvel mais il y a très peu de choses produites sur ce club là effectivement et encore moins sur son réseau à ma connaissance est-ce qu'il y a d'autres questions prenez la parole allumez vos micros Merci Jean-Baptiste pour votre présentation c'est effectivement un terrain d'expérimentation très intéressant en plus j'ai l'impression que les sources sont visiblement nombreuses alors Marc a posé la question des réseaux qui me semblait effectivement une question importante dans la mesure où les sources sont importantes et que vous avez commencé votre communication en mettant en avant la notion de liberté telle qu'ils la défendent en relation avec celle de l'égalité donc un droit égal à la liberté comme étant la base en fait du contrat social est-ce que vous avez la matière dans ce que vous avez comme source pour voir comment évolue ce lexique politique ces catégories politiques et de quoi les documenter je pensais par exemple l'action de la propriété la définition de la nation ou de la loi enfin tout un tas de catégories qui sont centrales et qui sont en débat et qui sont l'enjeu des luttes politiques est-ce que vous voyez ces catégories se former être discutées se déplacer dans le temps alors oui c'est tout à fait et c'est passionnant parce qu'effectivement on se rend compte à quel point des gens qui ne sont pas a priori issus des cercles du droit ou de la politique arrivent à s'approprier un certain nombre de concepts il ne faut pas oublier qu'effectivement il y a quand même une petite bourgeoisie éclairée au sein de ce club mais ça transparaît de façon évidente et à partir d'éléments assez différents il y a d'abord les lettres qui sont écrites par la dérive c'est-à-dire que la dérive objectivement parlant fournit le corpus idéologique au départ et d'ailleurs il tient le club d'une main de fer même si il ne semble pas être présent aux séances et c'est vrai que quand on lit ces lettres à Camille Desmoulins quand on lit ces lettres au commissaire au commissaire du roi ou ce qu'il a pu écrire auparavant ces éléments-là sont prégnants la dérive c'était un homme des lumières et il se disons qu'il se vante assez régulièrement d'avoir une réputation absolument établie et quand on voit ces échanges avec Desmoulins ça semble assez assez avéré ensuite il y a les procès-verbaux de délibération du club qui sont l'essentiel en fait du corpus juste pour pour l'indiquer tout de même je jouis d'une chance inouïe c'est que je dispose de tous les procès-verbaux de délibération sur les six années des existences du club donc du 1er novembre 90 à la fermeture au printemps où elle était 95 et en sachant que les antipolitiques dans un premier temps se réunissaient deux à trois fois par semaine avec des séances publiques pour certaines et dès l'été 92 au moment où la patrie est déclarée en danger les séances sont quotidiennes et j'ai à disposition j'ai cinq classeurs en fait de procès-verbaux et dans ces procès-verbaux on voit beaucoup de choses d'abord on voit qu'il y a une agitation on voit que ces questions sont débattues alors les mots qui ressortent le plus qui sont le plus employés ce sont évidemment patri-patriotisme la question de la liberté revient sans cesse et cette question de la liberté est toujours corrélée à l'idée que chacun a un droit égal à la liberté alors ils ne sont pas pour autant des collectivistes les antipolitiques par exemple demandent à ce que l'on protège les propriétés lorsqu'elles sont attaquées mais les propriétés ce sont souvent les propriétés des patriotes d'une part et ensuite ils parlent des propriétés communes par exemple il y a des bois nationaux donc même la question de la propriété peut parfois être envisagée dans un rapport sinon collectif du moins partagé ensuite il y a effectivement toute la question sociale qui amène ces éléments-là et effectivement lorsque les antipolitiques parlent de la façon de régler les problèmes de l'indigence lorsqu'ils mettent par exemple sur pied nous dirions aujourd'hui des opérations qualitatives où les femmes s'investissent beaucoup lorsqu'il est question de réguler les prix du pain et dès 91 pardon ou encore de l'application du maximum on sent qu'il y a cette volonté d'établir véritablement une république démocratique et sociale les termes sont explicites il n'y a même pas de débat là-dessus et on peut sentir parfois à partir du moment où en fait il y a cette espèce d'absorption de la société des amis de la constitution que la radicalité du départ est moins unanime mais malgré tout il y a toujours cette range de gauche qui reste attachée au principe ils d'ailleurs ils évoquent la question des nouveaux principes ils sont montés vent debout contre les lois et décrits anticonstitutionnels tous ces éléments-là en fait ressortent et l'élément le plus flagrant peut-être c'est vraiment la question du passage à la république c'est-à-dire que dans les premières années du club on titre les procès-verbaux l'an 1 de la liberté l'an 2 la liberté l'an 3 la liberté et quand on arrive effectivement à la proclamation de la république ils écrivent l'an 4 de la liberté l'an 1 de l'égalité et ça revient assez régulièrement Merci Jean-Baptiste une question complémentaire la notion du droit à l'existence est-ce qu'elle apparaît en ces termes vous parlez de politique sociale et est-ce qu'elle apparaît comme étant un régulateur en fait de l'état social un régulateur de la propriété moi je le vois pas très loin avec les pêcheurs des prud'homis de Marseille où très clairement ils disent alors là encore il y a effectivement un secrétaire archiviste qui tient qui tient la plume qui tient la plume des comptes rendus des séances donc un lettré par rapport au pêcheur mais il est clairement énoncé à plusieurs reprises que le droit à l'existence et ce qui va permettre aux plus pauvres d'exister et d'être libre donc le droit à l'existence est mis en avant comme un régulateur des propriétés à l'échelle de la prud'homie mais un régulateur plus largement à l'échelle de la république est-ce qu'on retrouve ce type de discours articulé formulé dans ce que vous avez comme source ? Alors pour le coup non c'est-à-dire qu'ils n'emploient jamais l'expression et qu'ils ne revendiquent pas ils ne la revendiquent pas de cette façon-là on sent qu'ils ont ils ont conscience de cette nécessité puisque tout au long de la vie de la société cela ressort la question effectivement des pauvres la question du secours aux pauvres la question du secours public ce sont des expressions qui ressortent d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que c'est souvent corrélé à la question de l'instruction publique c'est-à-dire qu'ils ne scindent pas les deux il y a la question effectivement de la régulation des prix et de la régulation des grains elle est explicitement abordée et notamment lorsque les boulangers se mettent à augmenter les prix il y a dans le courant de l'année 91 un mouvement dans la société qui s'offusque que les boulangers augmentaient le prix du pain alors que le cours du blé a baissé et donc ils parlent de la question de l'accaparement qui ne permet pas effectivement aux citoyens et notamment aux pauvres de la ville de pouvoir se tenir à leurs besoins de se mourir de vivre tout simplement donc c'est des jamais employés c'est-à-dire qu'on arrive quand même à mesurer la faible instruction générale dans ce club on sent qu'il y a un attachement au principe mais on voit bien qu'il n'y a pas au-delà de certains termes génériques comme les lumières de la philosophie la liberté l'égalité si on ne prend pas les lettres de la dérive ou si on ne va pas chercher des adresses à l'endroit de corps constitués qui sont rédigés par des hommes de loi ou autres ces éléments ne sortent pas aussi nettement aussi évidemment parce que dans la prud'homie de Marseille au tout début donc en 89 90 et même dès 89 quand ils rédigent les doléances ils ont beau avoir un secrétaire archiviste lettré ils disent nous sommes les plus pauvres nous sommes la corporation la plus pauvre de Marseille et on ne va pas oser s'engager sur le terrain des concepts des grandes notions et des idées compliquées nous on va dire humblement ce qu'est notre métier et nos difficultés mais dans le cours de la révolution en fait en 91 92 on voit commencer à s'affirmer en fait un certain nombre de notions de catégories une espèce de fabrication d'une langue politique qui a existé dans l'espace public depuis 89 mais qui s'accapare et qui commence à nourrir en fait de sens qui leur semblent pour eux les sens importants donc ça veut dire qu'il y a comme a montré Jacques Guillaume la manière dans cette langue politique cette langue de la loi se constitue et qu'elle n'est pas simplement la langue centrale de la législation à Paris mais qu'elle est aussi la langue du peuple dont ils nourrissent le sens et on voit un développement un déplacement en fait entre 89 et 92 donc vous vous ne pouvez pas retrouver cette c'est moins évident alors d'abord pardon oui je vous en prie allez-y alors je n'ai pas été fouillé du côté des cahiers de doléances par contre l'abbé Guillaume en parle d'ailleurs il se vante même au-delà des cahiers de doléances d'avoir fait élire Mirabeau il s'en vend dans sa lettre à Desmoulins c'est pas aussi évident qu'avec les patriotes marseillais d'abord parce qu'en fait ce sont deux sociologies qui sont quand même très différentes Michel Rovell expliquait dans ses sans-culottes marseillais qu'il fallait atteindre 92 pour voir une démocratisation du club alors qu'elle est prégnante dès les débuts des antipolitiques et donc ce glissement ce glissement est moins évident parce qu'effectivement on a vraiment deux sociologies différentes et qu'on remarque une difficulté une difficulté à conceptualiser les choses alors il y a des mondes c'est très net la question effectivement de la subsistance est affirmée dès le départ c'est une évidence on sent qu'il y a une réflexion évidemment qui s'affine et ça correspond en partie quand même à l'arrivée de ces Jacobin-Exois qui sont absorbés donc on sent qu'il y a une pensée qui s'affine sur les années 92 93 on voit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du mouvement de foule ce sont des cultivateurs et des artisans qui malgré tout structurent des actions et suivent une ligne idéologique ça c'est assez évident mais ce glissement est quand même en plus j'ai pu voir certains procédés verbaux du club de Marseille et on voit très rapidement en comparant les uns et les autres les limites des antipolitiques de ce point de ce point de vue-là je ne parlais pas des clubs marseillais je parlais toujours des pêcheurs ah pardon excusez-moi j'ai aimé c'est ça c'est-à-dire de ceux qui se réclament d'emblée comme des gens illettrés pauvres donc ils pourraient peu ou prou ressembler un peu à des patrons pêcheurs donc ils pourraient ressembler à la sociologie des antipolitiques voilà donc c'est pour ça que je faisais le lien merci beaucoup Baptiste pour cette intervention vraiment très très intéressante d'autant plus que moi j'entame une recherche où une société une société populaire va être peu ou prou au centre de la recherche même si ça ne porte pas que sur cette société et du coup je voulais savoir si vous pouviez nous livrer un peu à vos réflexions sur la méthodologie de l'étude des sociétés politiques on a vu un peu Marc a commencé à parler un peu des difficultés d'usage de ces sources où vous nous avez parlé un peu de la sociologie de la société en parlant des indices pour la plupart assez généraux mais je voulais savoir si par exemple vous arrivez à identifier de façon plus précis les membres de la société et de les situer par rapport aussi aux catégories employées on devine que certaines catégories que vous avez évoquées sont plutôt les catégories des acteurs aristocrates patriotes modérés etc et d'autres plutôt des catégories historiographiques comme la petite bourgeoisie par exemple et donc c'est pas pour orienter votre réponse mais juste pour donner quelques éléments parce que vos réflexions sur la méthodologie c'est vraiment ça qui m'intéresse merci merci oui alors du coup effectivement ce qui est intéressant c'est de relever que on arrive à identifier très clairement des individus et que on peut effectivement à partir de l'étude de ces sources là et de leurs procès-verbaux arriver à déterminer qui est quoi dans la société qui intervient à quel moment hommes et femmes d'ailleurs la question des femmes est encore un petit peu un petit peu particulière alors ce qui est intéressant c'est de remarquer par exemple que ce sont quasi continuellement les mêmes clubistes qui sont liés au bureau de la société et ce qui est très frappant c'est qu'à un moment dans le décompte par exemple des suffrages on se rend compte que le tailleur de pierre est celui dans une société qui est très populaire est celui qui recueille le moins de suffrages et que l'avocat ou le médecin arrive en tête donc on arrive à identifier des personnages précis et à les suivre tout au long du parcours dans la société soit parce qu'ils ont commencé comme secrétaire et qu'ils aient comme président soit parce que certains ont pu faire ce qu'on a appelé du détournement et que de fait des procédures se mettent en place et donc dans l'analyse on arrive là aussi à voir les procédures qui se mettent en place dans ces cas-là les confrontations aussi entre clubistes c'est-à-dire qu'en fonction des opérations qui sont menées et en observant les choses sur le temps long on voit bien entendu se dégager des tendances mais aussi quel clubiste est de quelle tendance et c'est encore plus marquant au moment où des anciens amis de la constitution intègrent le club il faut savoir qu'on a on a des éléments qui sont assez éparpillés c'est-à-dire que si on dispose de tous les procès-verbaux on a peu d'éléments annexes par exemple des tableaux avec les professions des clubistes j'étais à l'île il y a quelques semaines et j'ai pu trouver par exemple quelques éléments éparses des sociétés de la société de Douai avec le listing de tous les membres leur profession avant 89 et leur profession en 93 et avec éventuellement des évolutions je ne dispose pas de ça pour les antipolitiques d'ailleurs la plupart des pièces de cet ordre-là datent de l'an 3 et dans mon dépouillement j'en suis pas encore à l'an 3 mais c'est vrai que c'est assez c'est assez évident d'arriver à déterminer des parcours individuels parfois très surprenant au début de l'existence de la société on dit il est hors de question qu'un jour des polycarpes constants ou émeriques puissent intégrer notre société parce qu'en fait on le reproche d'être des faux patriotes parce qu'ils sont modérés etc. il se trouve que polycarpe constant est président de la société en 94 c'est un ancien ami de la constitution et émerique est celui qui permet de faire le lien entre les deux sociétés rivales qui accèdent au bureau des antipolitiques avant de se faire élire à mer d'ex et ça aussi en fait c'est assez c'est une dynamique qui est intéressante c'est-à-dire qu'en confrontant les sources antipolitiques avec quelques éléments notamment des documents d'archives de la municipalité voir à quel point ce club qui peut être méprisé sert en fait de crédit patriotique à des notables qui par son intermédiaire vont arriver à se propulser effectivement de la société au district puis au département et enfin à la municipalité d'Aix parce que j'ai bien répondu à la question merci c'est très intéressant vous avez bien répondu sur cet aspect un peu sociologique sur la composition de la société et sur les trajectoires des membres individuels c'est très intéressant je voulais savoir si vous pouviez parler aussi de votre méthodologie vis-à-vis du vocabulaire des acteurs des sources potentielles de leurs idées même si c'est pas toujours très facile à identifier parce que tous ces débats sont évidemment situés dans un contexte précis mais si vous avez quelque chose à dire là-dessus ce serait intéressant aussi merci juste une petite remarque complémentaire avant que vous répondez vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Baptiste les métaillés mais dans le si je ne dis pas de bêtises un métaillé dans le sud c'est plutôt un paysan riche qu'un paysan pauvre comment on appelle le paysan pauvre dans le sud dans la société il parle toujours du cultivateur et jusqu'à présent dans ce que j'ai croisé c'est cultivateur et je crois que c'est Michel Vauvel qui expliquait dans ses 100 culottes que le mot en soi pouvait recouvrir des situations sociologiques et économiques très différentes c'est un terme très générique et il est difficile effectivement d'arriver à le déterminer et votre remarque renvoie à la question du statut de ces citoyens qui au départ donc ils sont 84 au départ à fonder la société puis 100 avant de s'élargir ils sont tous citoyens actifs malgré tout donc ce sont quand même les 100 premiers des clubistes qui théoriquement peuvent participer aux élections en tout cas au moins sur les assemblées les assemblées primaires et malgré dès le départ c'est pour ça que j'indiquais qu'il n'était pas pour autant lisé malgré dès le départ effectivement des difficultés à faire rentrer l'argent dans la société j'ai bien répondu et du fond par rapport à votre à votre question Suzanne le l'ouvrage de Jacques Guillaume a été une aide précieuse parce que justement étant historien du discours il s'intéresse beaucoup à la façon dont le lexique est utilisé et comment il peut évoluer au fil au fil du temps des périodes en 90-91 et puis en 93 et au-delà et donc effectivement j'ai essayé de repérer sur justement ces procès-verbaux quels sont les mots-clés qui reviennent le plus souvent éventuellement éventuellement en fonction des bureaux lesquels ressortent plus ou moins et si en fonction des périodes il y a des changements j'évoquais par exemple la question de l'égalité qui est clairement mise en avant au moment du passage à la République et donc on voit on voit effectivement qu'il y a une utilisation de certains mots précis qui reviennent assez souvent et qui sont d'ailleurs qui renvoient parfois à un usage passé je m'explique les antipolitiques font régulièrement référence à l'antiquité romaine et notamment à Brutus au fondateur de la République romaine et j'essaie de voir au-delà des mots ce qui peut donner des indications de ce point de vue-là quant à la question du décor la façon dont la salle est décorée au fil de la période d'ailleurs on voit que la salle est quasi nue et puis les antipolitiques changent régulièrement de salle parce qu'ils s'agrantissent et au fur et à mesure on voit de nouvelles choses arriver des nouveaux éléments de décoration donc il y a un buste de Brutus par exemple qui est fait et qui est posé à côté d'un buste de la Bérive c'est-à-dire qu'en fait au-delà des mots on voit qu'il y a même des figures qui sont revendiquées mais qui sont réinvesties avec une façon de le mettre en valeur et en avant donc en fait ils se réclament clairement héritiers des Romains d'ailleurs ils parlent de la restauration des libertés perdues ils mettent en avant effectivement cet héritage là de façon quasi récurrente et ils s'en servent aussi pour faire des démonstrations de force c'est-à-dire à la mesure où ils sont à peu près les seuls à revendiquer sur Ex la question de l'égalité la question de la démocratie par exemple dès l'an 2 on voit écrit sur les sources la république française une indivisible et démocratique alors que ça n'apparaissait pas auparavant donc dans la mesure où ils sont à peu près les seuls à revendiquer ça ils essaient de faire sortir ces mots d'ordre et ce lexique de leurs séances toutes les séances ne sont pas publiques et il y a de véritables démonstrations de force qui sont organisées avec des défilés dans les rues où l'on sent que l'on contraint les autorités constituées à venir participer aux cérémonies et on a des centaines de clubistes qui je dis bien des centaines parce qu'en 93 j'arrive à en identifier à en décompter à peu près 800 eux revendiquent d'être 1000 par rapport au nombre de votes au moment des bureaux des élections de bureaux et autres je ne pariens pas à ce chiffre là mais en tout cas on voit que la question des mots d'ordre et du lexique elle a vocation à sortir de la société pour s'imposer à l'ensemble de la ville et par le biais de démonstrations de force encore une question encore une question alors je sais que vous ne pouvez pas répondre très rapidement comme ça mais vous avez évoqué à plusieurs reprises la place des femmes en quoi cette place des femmes elle est spécifique aux antipolitiques si vous pouvez nous résumer les arguments oui alors là pour le coup c'est plus évident dans le sens où les femmes semblent être présentes au club les femmes apparaissent dans les sources à partir de décembre 1791 les antipolitiques mettent à ce moment-là en place une opération qualitative à destination donc des pauvres de la ville d'Aix et il demande aux femmes de pouvoir la mettre en place et on arrive même à l'identifier une certaine mademoiselle Suzon qui revient régulièrement et dès en fait la mise en place de cette opération par mademoiselle Suzon on voit des femmes apparaître de plus en plus alors d'abord les femmes sont quand elles sont patriotes systématiquement traitées de citoyennes nommées citoyennes et le mot Suzanne tout à l'heure vous posiez la question du mot le mot est récurrent telle citoyenne est venue telle citoyenne a fait un don telle citoyenne propose ceci et en 92 il décide d'ouvrir l'accès des sciences aux femmes il est délicat de déterminer à quoi s'engage dans le sens où on ne voit pas les femmes prendre la parole dans les sources mais en décembre 92 elles sont présentes et puis dans l'année qui suit ils disent clairement que désormais nos séances sont ouvertes à toutes les citoyennes patriotes et ils mettent en place une tribune pour les femmes et là c'est ce que j'ai encore un peu de mal à déterminer même si je commence à trancher c'est est-ce qu'il y a une mixité réelle ou est-ce qu'il y a une tribune d'hommes et une tribune de femmes j'ai tendance à privilégier cette hypothèse dans le sens où des femmes sont nommées on parle de Madame Rose qui est la responsable de la tribune des femmes donc des femmes sont nommées des femmes apparaissent mais par contre elles ne sont pas citées dans le cadre des délibérations donc je pense en fait qu'elles tiennent leur séance dans le club mais séparément les seuls moments où on arrive à voir vraiment qu'il y a cette sorte de mixité c'est soit quand on met en place des opérations particulières à destination des pauvres par exemple soit quand une citoyenne une sœur disent-ils demande le secours de la société fait très marquant c'est qu'en octobre 1993 les antipolitiques s'offusquent que la convention interdise les clubs de femmes et donc ils disent textuellement qu'ils ne comprennent pas cette mesure et ils délibèrent d'écrire à la convention pour lui demander sinon de revenir dessus en tout cas de se justifier j'ai la délibération qui est écrite la lettre qui est écrite deux trois jours après et étonnamment la question des femmes a absolument disparu c'est à dire que les antipolitiques n'ont pas fait mention de 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 ce pourtant ce sur quoi ils étaient offusqués je pense que la question des clubs de femmes à ce moment-là est sacrifiée sur l'autel de la réalité provençale c'est la période sur laquelle j'ai l'identifié se met en place le congrès des sociétés populaires provençales et ça se joue à un moment où les antipolitiques essayent d'obtenir des représentants du peuple et notamment de Meignet que le département revienne sur Aix et en même temps ils sont dans une rivalité très marquée à ce moment-là avec les Marseillais pour cette raison-là ils ne participent pas réellement au congrès ils surtout ils délibèrent que les commissaires qu'ils ont envoyés au congrès n'ont aucun pouvoir de décision et que tout doit revenir sur le club et la priorité à ce moment-là c'est vraiment ça et donc du coup la question des femmes semble s'effacer et elle revient courant printemps 94 là dans mon dépouillement j'en suis à juillet 94 je suis à quelques jours d'une date célèbre et donc les femmes semblent revenir où on précise qu'elles ont accès à la tribune donc je suppose qu'au moment de l'insurrection fédéraliste et de la fermeture du club tout s'est arrêté et lorsque les antipolitiques régénèrent leur société ce sont surtout les hommes qui viennent et les femmes semblent revenir un peu plus tardivement même si il faut le préciser les citoyennes continuent toujours de venir par exemple au club pour faire des dons ou solliciter telle ou telle adresse merci Jean-Baptiste est-ce qu'il y a d'autres questions oui mais j'avais une question j'arrive à périphérique parce que c'est plutôt du côté de la bérive j'ai vu que le le citoyen comme dirait l'autre avait écrit une critique du système de la nature j'imagine que c'était une critique du baron d'Holbach est-ce que est-ce que vous en avez la teneur et comment ça s'articule avec la position décristianisatrice du club par rapport à ce corpus de Rive qui était vous le rappeliez plutôt déiste oui alors effectivement je n'ai pas je n'ai pas lu je n'ai pas parcouru tout ce que Rive a écrit parce que ce sont des lectures fleuve mais par contre effectivement cette question revient régulièrement il attaque très frontalement d'Hidoros par exemple donc évidemment Dolbach en fait il leur reproche très clairement leur athéisme et d'ailleurs il écrit textuellement que l'athéisme est une position amorale donc c'est quelque chose qui est récurrent qui est récurrent dans sa qui est récurrent dans sa dans sa pensée et il y a quelque chose effectivement il y a une opposition qui se joue entre la Bérive de son vivant et les antipolitiques mais pas sur la question religieuse c'est-à-dire que la Bérive est une autorité tutélaire et quand il écrit au commissaire du roi dans le d'ailleurs dans sa lettre il explique qu'il ne vous demande pas à faire assassiner les prêtres parce qu'il est accusé de vouloir faire assassiner les prêtres et qu'il est déiste mais effectivement comme il a les effets que vous évoquiez précédemment comme il a attaqué très violemment Boisjolin comme il attaque très violemment le culte et l'organisation de l'Église catholique il est plus ou moins plus ou moins suspecté d'athéisme donc il s'en défend sans mot dire mais l'opposition avec les antipolitiques ne se joue pas là-dessus Rive se vante d'être le guide et l'inspirateur ce sont ces mots de vérifier grosso modo toutes leurs délibérations et en 91 il y a deux factions au sein des antipolitiques il y a ceux qui demandent qui veillent en fait à ce que Rive conserve cette autorité de principe et qui par exemple cherche à s'assurer qu'ils sinon contre-signent en tout cas qu'ils vérifient systématiquement les délibérations et à la lecture des sources j'ai la sensation d'un certain agacement c'est-à-dire que des gens commencent à s'en étonner et on commence à dire mais non il n'est pas nécessaire que puisque la société a délibéré d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse du vivant de la dérive il n'y a pas de président aux antipolitiques et bien un vice-président et à l'été à l'été 91 Rive est décrété de prise au corps et donc effectivement il fuit à Marseille là il est protégé par les jacobins et la faction anti-viviste si je puis dire a le vent en coupe à ce moment-là puisqu'elle parvient à faire elle parvient à obtenir que l'on ne demande pas de soutien à la dérive parce que la question se pose est-ce que l'on est-ce que l'on essaie de de faire annuler ce ce décret de prise au corps ou pas et la question est tranchée c'est non parce que cela pourrait mettre en péril la société et c'est exprimé de façon évidente et Rive meurt en 91 il meurt en octobre 91 donc il n'a pas le temps d'assister à la déchristianisation d'ailleurs il est intéressant de relever qu'au moment où il décède d'un coup il y a il y a un retour en grâce de l'abbé Rive on en parle comme étant notre père chéri notre fondateur ce qui n'était pas le cas auparavant on s'en défendait presque et et effectivement on en vient même à remettre une forme de reconnaissance civique à son frère parce qu'il est le frère de l'abbé Rive simplement et les antipolitiques se détachent complètement de ce rapport déiste qu'avait l'abbé Rive ils versent eux-mêmes assez rapidement dans une dans une optique farouchement anti-religieuse avec une même une continuité en termes de personnel puisque vous dites que c'est à peu près les mêmes qui sont au bureau donc on est toujours avec une certaine stabilité quand même des clubistes à ce moment-là oui même si le club grossit ce sont les mêmes quasi de goût en goût qui reviennent certains disparaissent puis on les voit réapparaître et quand ils sont plus au bureau ils sont toujours dans la salle puisqu'on dit que tel clubiste a proposé telle délibération donc en effet ce sont les mêmes ce qui change c'est disons cette opposition qui va crescendo c'est-à-dire qu'au départ on ne sent pas de sentiments anti-religieux on sent une méfiance à l'endroit de la manifestation religieuse et la manifestation publique une méfiance accrue et une hostilité à l'endroit de l'organisation ecclésiastique mais plus on avance et plus les positions se tranchent mais parce qu'il y a un cargé réfractaire qui est très puissant dans le sud parce qu'effectivement il y a cette affaire de Mérard qui les inquiète énormément quand les antipolitiques voient le curé rentrer dans Aix avec 200 clubistes ils revoient ce qui s'était passé deux ans auparavant au moment des insurrections de décembre et c'est comme ça effectivement que les positions vont se radicalement se durcir d'accord et c'est comme ça